Hier, dans un parc de la ville d'Annecy dans le sud-est de la France, un ressortissant syrien a blessé 4 jeunes enfants et un adulte lors d'une attaque au couteau. Certaines des victimes sont dans un état critique. Un porte-parole de la police a déclaré que l'agresseur était un demandeur d'asile syrien âgé de 31 ans, qui portait sur lui des documents d'identité suédois et un permis de conduire suédois. Il est entré légalement en France et n'était pas connu des services de sécurité. Une source d'enquête a déclaré que les motifs de l'agresseur ne sont pas clairs, ajoutant que les autorités antiterroristes n'avaient pas été invitées à mener l'enquête à ce stade. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu à Annecy avec la première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré sur Twitter que l'attaquant avait été arrêté. BFMTV a montré des images de plusieurs policiers maîtrisant un individu dans le parc. La police a indiqué que le pronostic vital de deux enfants et d'un adulte est engagé, tandis que deux enfants sont moins gravement blessés. Les enfants blessés sont âgés de 22 mois à 3 ans. James Cleverley, le ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que l'un des enfants était de nationalité britannique. Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a qualifié l'attaque d'acte de lâcheté absolue. Des témoins ont déclaré qu'au moins un des enfants blessés se trouvaient dans une poussette. L'incident s'est produit vers 9h45 du matin, dans l'air de jeu d'un parc pittoresque situé au bord du lac à Annecy, dans les Alpes. Plusieurs témoins ont décrit le parc du paquet où l'attaque a eu lieu comme un lieu habituellement tranquille, apprécié des touristes pour sa vue imprenable sur le lac d'Annecy et les montagnes. Alors c'est un effet de sidération parce qu'on ne s'imaginait pas que ça puisse être possible dans un environnement aussi bucolique, paisible, Annecy. Mais maintenant des choses comme ça, ça va se répéter dans des endroits où personne s'y attend. Et c'est ce qui va se passer. Parce que tout le monde s'attend à ce que ça se passe dans des grandes villes comme Marseille, Paris, ou Ironde, je ne sais rien. Maintenant on va shipper des endroits où personne s'y attend pour faire peur aux gens. Au cours des derniers mois, la France a été choquée par un certain nombre d'incidents violents. Notamment l'agression mortelle à l'arme blanche d'une infirmière dans la ville de Reims, dans le nord du pays.